Salut c'est Jass, je suis parti de Bergeronne ce matin, puis je suis en direction des îles Maingan, puis j'ai décidé de faire un court arrêt à Pointe-des-Monts pour vous parler un peu de l'endroit. C'est un lieu qui est peu connu, mais qui est vraiment très intéressant et très important au niveau géographique pour le fleuve Saint-Laurent. Donc Pointe-des-Monts, ça se trouve quelque part entre Baie-Comeau puis Sept-Îles, donc on est vraiment au bord de Saint-Laurent. Et puis ce qui se passe ici, c'est que c'est la délimitation entre ce qu'on appelle l'estuaire et le golfe de Saint-Laurent. L'estuaire, c'est là où les eaux se mélangent, donc par exemple à Bergeronne, là d'où j'arrive, ou à Tadoussac qui n'est pas loin, peut-être que vous connaissez plus ce coin-là. L'eau, elle est saumâtre, donc c'est là que l'eau salée de l'océan et l'eau douce des Grands Lacs et du Fjord du Saguenay vont se mélanger. Ici, on arrive dans le golfe et le golfe, c'est carrément une mer intérieure, donc l'eau, elle est aussi salée que l'océan. Je te confirme, c'est salé. Parc! D'ailleurs, à Bergeronne, on voit très bien l'autre bord du fleuve qui se trouve à environ 25 km de distance, alors qu'ici, on ne voit pas l'autre rive. On a environ 60 km de distance, puis plus on va monter vers l'est, plus le golfe va s'élargir et il y a un moment où on va avoir plus de 300 km de large. Donc vraiment, le fleuve devient énorme ici et on peut vraiment dire qu'on est en mer. Et pendant que je vous dis ça, j'aperçois un fou de bassin passer au loin. Oups, on le voit, on le voit, il y est là, il y est là, il y est là. Ouais, ils sont une gang, c'est là qu'on sait qu'on est vraiment en mer ici. Donc si vous regardez sur une carte, vous allez voir, vraiment, on voit très très bien l'élargissement qui se produit au niveau de Pointe-des-Monts. Ça peut vous donner une idée, l'autre côté, on est environ vis-à-vis Cap-Chat. Et puis vous voyez le phare qu'il y a là, c'est le deuxième plus vieux phare qui existe encore sur le Saint-Laurent. Il a été construit en 1829, si je ne me trompe pas. Puis c'est vraiment vraiment intéressant de pouvoir le voir parce que c'est une très très vieille construction. Et il tient encore debout aujourd'hui. Vous savez, maintenant, les bateaux ont des outils de navigation qui sont plus technologiques. Donc les phares servent beaucoup moins, voire plus. Mais c'est vraiment une belle tranche d'histoire qu'on a ici. Donc qui dit nouvel habitat, dit nouvelles espèces à découvrir. On en a une belle preuve avec les fous que je viens de voir. Alors, je continue ma route. Je m'en vais vers Main-Gain. Il me reste encore un bon 3h30-4h de voiture à faire. Et je m'en vais photographier les Macareux. Ça fait des années que j'en rêve de faire ça. Et puis bien entendu, je vais en faire une vidéo pour vous les montrer. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer cette vidéo-là. Et ne pas manquer les autres qui vont suivre. Allez me suivre sur ma page Facebook, mon site internet. Vous allez tout trouver ça dans la description. Et encore une fois, merci de m'avoir écouté. On se voit bientôt. Salut! Il faudrait bien que je fasse une vraie vidéo sur le scénario à un moment donné. Mais il y a tellement d'affaires à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021